Les électeurs de la République du Gabon connaissent désormais qui sont les différents candidats à la présidentielle d'août prochain, sur toute l'étendue du territoire. Le Centre Gabonais des élections a publié une liste de 19 candidats dans la nuit de dimanche 23 juillet. Le constat est clair, le fils d'Omar Bongo Ndimba, candidat à sa propre succession, fait face à une opposition sans aucune image à laquelle se greffe une once de personnalité. En effet, pour la course d'arcelle à la magistrature suprême, le CGE avait reçu 27 dossiers de candidature. En fin de compte, seules 19 ont été validées, ce qui révèle une augmentation de 5 de plus qu'en 2016, mais 4 de moins par rapport à l'élection de 2009, où l'on a vu la participation d'importantes figures de l'opposition, notamment Alexandre Barraud-Chambrier, surnommé ABC, du Rassemblement pour la Pâquerie et la Modernité, et Paulette Misambo de l'Union Nationale, de Bongo Ndimba, allé du Parti démocratique du Gabon, en passant par Pierre Clavert, Maganga Moussavou, ancien vice-président de la République et fondateur du Parti Social-Démocrate, jusqu'à Misambo Paulette de l'Union Nationale, les profils sont divers. Le chef de l'État, âgé de 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009, à la mort de son père, Omar Bongo Ndimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, puis réélu de justesse en 2016. Écris lui au soir du 26 août, pour un troisième mandat permettra à Bongo d'atteindre 19 ans de règne à la tête de ce petit état pécrolier d'Afrique centrale. Si les attentions sont beaucoup plus consacrées sur le scrutin présidentiel, il n'en demeure pas moins que les élections législatives et locales se tienneront simultanément le 26 août. A cet égard, le Parti démocratique gabonais domine très largement le Parlement et par grands favoris. En revanche, dans une élection où le principal opposant a décidé de boycotter, l'opinion se demande qu'elle sera la démonstration de force de ceux qui décident de concourir. Jean Pink, quant à lui, dénonce les irrégularités qui entachent le processus électoral et de ne pas pouvoir participer à une élection qui est pipée d'avance. Aussi, en février, un forum de concertation boudé par les principaux leaders de l'opposition avait permis de modifier la constitution, réduisant le mandat présidentiel de 7 ans à 5 et faisant repasser le scrutin à un tour unique. L'opposition y voyait une manœuvre destinée à 5 mois des élections à faciliter la réélection d'Ali Bongo à une majorité relative. L'opposition avance en ordre dispersé, mais une partie d'encre elle, dont Baro Chambrier et Mme Misambo participent à une coalition de l'opposition alternance 2023 qui espère fédérer une candidature commune d'ici le 26 août. La campagne électorale officielle se déroule du 11 au 25 août à minuit.